On connaît maintenant la liste des joueurs qui pourraient être capitaines dans le futur du FC Barcelone, il y a énormément de noms, il y en a 4-5 et des nouveaux bien évidemment car dans l'avenir il n'y aura plus Busquets, Alba, Piqué, tout ça, donc il faudra renouveler ça et aujourd'hui les informations nous ont permis d'avoir une mini liste avec des nouveaux joueurs qui peuvent être capitaines du Barça, ça tombe bien, on en parlait déjà dans la vidéo passée ou encore Robert Lewandowski qui estime que c'est plus facile de gagner le ballon d'or au FC Barcelone qu'au Bayern, bon sans surprise nous sommes énormément à le savoir, ça fait des années qu'on le sait, être au FC Barcelone ou bien au Real Madrid c'est une meilleure vitrine que d'être du côté du Bayern pour concourir au ballon d'or, c'est comme ça les gars, on n'y peut rien, même Lewandowski s'en est rendu compte et on le savait que s'il est venu au Barça, voilà il veut aller chercher son petit ballon d'or, on lui souhaite. Juste avant que la vidéo commence les gars, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, voilà vous êtes habitués les gars, c'est RawFoot, des maillots de très très bonne qualité, très peu cher, franchement vous pouvez avoir votre maillot du Barça avec absolument tous les détails, voilà comme vous le voyez, très bas prix pour à peine 26 euros, vous pouvez vous procurer ce maillot et en plus de ça avec le code promo CAVA, vous pouvez avoir jusqu'à moins de 10%, ce qui fera le prix aux alentours des 20 euros, 19 euros, voire quelque chose comme ça et il y a toujours des promotions sur le site, n'hésitez pas à passer par le lien de la description, il y aura mon code promo bien évidemment, ça me fera plaisir, ça fera plaisir aux sponsors et ça vous fera plaisir aussi d'avoir la tenue du FC Barcelone, maintenant commençons avec l'actualité, bien le bonjour tout le monde, je ne sais même pas si je vous ai salué, quel malpoli, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo vous l'aurez compris, actualité sur le FC Barcelone et on est parti en commençant par la première, non attendez, avant de commencer par la première, la dernière fois vous m'avez pas beaucoup parlé du monsieur là à mes côtés là Jordi Alba, vous m'avez dit mais pourquoi tu as mis Jordi Alba qui boule, les gars écoutez, je mets Jordi Alba qui boule, parce que nous quand il faisait des mauvais matchs en Ligue des Champions ou en championnat qu'il était dépassé par l'intensité, nous on boulait, lui il s'en foutait, il nous laissait bouder dans notre coin, bah voilà maintenant que c'est lui qui boule, ça me fait rire, en vérité grosse force à lui, j'espère qu'avec la sélection espagnole durant cette trêve, il arrivera à se relancer un peu, retrouver un peu du niveau, mais c'est comme ça les gars, c'est la concurrence, si tu ne montres pas que tu as faim, si tu ne te remets pas en question, il y a des jeunes derrière qui ont faim de prendre ta place, Balde, il a faim, il a vu Jordi Alba, il a vu Balde faire deux passes 10-15 contre Elche, ça, il n'était pas content, il est parti s'asseoir sur la glacière, donc voilà, l'image je la trouve assez drôle, même si dans le fond, grosse force à Jordi Alba, espérant qu'il retrouve un peu de niveau, ça lui permettra de se remettre en question, ça ne peut que être bien pour lui, bout bout Jordi Alba. Alors on va commencer avec la première actualité, justement, ça parle de Jordi Alba, eh ben tiens donc, selon Ara, Alba, Piqué et Bousquet représentent 130 millions de masse salariale à E3, j'ai failli tomber dans les pommes quoi, j'ai vu ça, 130 millions à E3 les gars en salaire, c'est énorme, mais je pense que ce n'est pas que leur salaire exact, je pense que c'est les retards de salaire et tout qui s'en rentrent en compte, si les retards de salaire ne sont pas comptabilisés là-dedans, c'est un truc de malade mental, mais je pense que c'est en cumulant les retards de salaire, tout ça, donc en réalité c'est normal qu'on se dit c'est énorme, mais s'ils l'auraient redonné à l'heure où ils devaient être payés, ils les auraient payés, ben la somme serait moindre que celle-là, c'est juste que le Barça a entassé les impayés, 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 et au final tu te retrouves avec énormément de dettes. Allez, on passe maintenant à une autre information que je trouve assez intéressante quand même, car nos armes ne pourront pas être utilisées contre nous, je m'explique, dans le cas où Nico et Abde participeraient contre le FC Barcelone, leur club actuel paieront une compensation à Barcelone, voilà ça c'est bien, ça c'est des bonnes négociations de la part. D'Alemani, ceux qui n'ont pas compris, tout simplement quand on jouera contre l'équipe à Nico, il est parti à Valence il me semble, et l'équipe à Abde, si jamais nos joueurs jouaient contre nous, ben le club devra payer une certaine somme, voilà. Sinon, ils les mettent sur le banc s'ils ne veulent pas payer. En gros, il y en a qui dirait, bon ça sert à rien en réalité, qu'ils jouent contre nous ou pas, c'est pas un truc de fou, mais c'est déjà ça de pris, si jamais les équipes ont besoin de faire jouer ces joueurs-là le jour du match contre le Barça, ben ils seront tout simplement obligés de payer une compensation au FC Barcelone. Voilà, c'est quelques billets pris à gauche, à droite, c'est plutôt pas mal, c'est soit ils jouent pas contre nous, soit vous payez. C'est trop Allemagne, c'est vraiment un bon dit lui. Allez, on passe maintenant à une déclaration de Lewandowski, il a beaucoup parlé aujourd'hui. Bon, j'ai pris les plus intéressantes pour pas que ça fasse une vidéo extrêmement longue, parce que quelquefois il nous a parlé un peu du fait qu'il parle bien espagnol, qu'il arrive à se commander à manger en parlant espagnol tout seul comme un grand. C'est bien beau, mais on s'en fout un peu, du coup j'ai pas pris ce genre de communiqué, on va s'en passer, j'ai pris le dur les gars. Ce qui nous intéresse nous, c'est quand ça parle football, les ballons d'or, pas quand ils nous parlent de j'arrive à commander tout seul en espagnol, je ne sais quoi. Commande, régale-toi, bon appétit, nous on est là pour parler football. Lewandowski, nous avons fait des erreurs contre le Bayern, mais pour être honnête, nous méritant de gagner ou au moins de faire match nul. Bien sûr que je voulais les battre et je voulais aussi marquer. Voilà, ceux qui nous disaient qu'il a fait exprès contre son ancien club de pas marquer, bon alors le fait qu'il dise ça, ça ne veut pas dire qu'il a fait exprès. Mais il faut être parano pour penser ça les gars, pour moi il n'a pas fait exprès de ne pas marquer, il ne faut pas abuser, au contraire. Moi je le crois quand il dit, je voulais aussi marquer, c'est sûr, il voulait bien faire contre son ancien club. C'est juste que voilà, le poids sur les épaules qu'il avait, ce n'était pas anodin comme situation pour Lewandowski. Mais par contre, Lewandowski, tu nous dis qu'on aurait dû gagner ou match nul et tout, tu as beaucoup fauté dans ce match. Au match retour, on ne va pas te louper. Au match retour, on ne va pas te louper parce que Lewandowski, dans un autre communiqué, il nous dit tout simplement qu'au FC Barcelone, il est bien traité. Lewandowski nous dit, je me sens privilégié d'être à Barcelone, tout le monde me traite bien, je suis comme un enfant et de nouveaux jouets. Du coup, un enfant avec des nouveaux jouets, je suis au meilleur endroit. On est content nous aussi d'avoir Lewandowski car on sait toute sa valeur, on sait ce qu'il peut apporter sur un match de football. Mais voilà, contre le Bayern Munich, il ne l'a pas forcément apporté. Lewandowski, comme tu le dis si bien, tout le monde te traite bien. Mais au match retour, si tu nous manges la feuille du match et que tu rates encore 2-3 buts comme ça face à Neuer, je crois qu'il y en a qui vont mal te traiter. Je crois après, la conférence d'après, il va dire, je ne comprends pas ce qu'il se passe, tout le monde me traite mal. Gère-toi, gère-toi au match retour, bien évidemment. C'est de l'humour les gars, on ne va pas insister un joueur parce qu'il rate ci ou ça, il faut toujours être respectueux. Mais Lewandowski, on lui en voudra quand même s'il réitère un peu le match qu'il a fait contre Munich au match retour. En tout cas, pour ma part, s'il venait à rater la même chose, trop c'est trop. Ça va lui en vouloir à Lewandowski, le match allait là, il n'est pas encore passé les gars. Franchement, le match contre le Bayern, je ne l'ai pas encore digéré. Alors, on va passer maintenant au communiqué où il nous parle du ballon d'or, la fameuse, ce que je vous expliquais dans l'intro les gars. Je sais que le FC Barcelone est l'équipe où le plus de joueurs ont remporté le ballon d'or. Ma foi, quant à Léonel Messi dans ton équipe, normal que c'est l'équipe qui a remporté le plus de ballon d'or. Un seul joueur, il a pris, je crois que les ballons d'or à Messi, c'est autant de ballons d'or que les autres clubs. Il me semble, je ne veux pas dire de conneries, je n'en suis pas sûr, mais c'est pour vous dire à quel point Messi a vraiment marché sur tout le monde. Il a roulé sur tout le monde en termes de ballon d'or. Du coup, on reprend, je sais que le Barça et l'équipe où le plus de joueurs ont remporté le ballon d'or, je pense que le chemin vers celui-ci est plus court depuis le Barça que depuis le Bayern. C'est sûr que pour atteindre le ballon d'or, le chemin est plus court depuis Barcelone que depuis le Bayern. Voilà, il nous le dit, en gros, c'est exactement ce que je vous expliquais dans l'intro de la vidéo. C'est tout simplement que le Barça, tout ce qui est Madrid et le Barça, c'est une meilleure vitrine aux yeux du monde, aux yeux des journalistes, aux yeux de ceux qui vont juger, ceux qui vont voter. Ça restera toujours, c'est l'histoire qui a fait que ces deux clubs ont tellement tout arraché sur leur chemin que l'histoire, maintenant, elle leur doit ça. C'est la meilleure vitrine qui puisse exister dans le foot que le Bayern. Je trouve ça dommage, moi, personnellement. Moi, on est pour le Barça, tout ça, ça fait plaisir que le Barça, c'est une très bonne vitrine. Mais je trouve ça dommage, si un joueur fait de très bonnes saisons dans un club, donnons-lui le ballon d'or, donnons-lui le ballon d'or. C'est dommage que des joueurs, voilà, se disent qu'au Barça et au Real, tu as plus de chances d'être ballon d'or. Comme je vous l'ai dit, l'histoire leur doit ça parce qu'ils ont tout arraché sur leur chemin. Mais d'un autre côté, ça ne se fait pas pour les autres clubs parce que vous et moi, si on devait être objectifs, on le sait que le Vendorcier au Bayern Munich, il aurait mérité son ballon d'or. Voilà, je trouve ça dommage quand même qu'il ait à venir au Barça, au Real, je ne sais quoi, pour pouvoir prétendre à un ballon d'or. Donnez-lui son foutu ballon d'or à Lewandowski, sinon on va vous choper là, ceux qui votent là-bas pour le ballon d'or. Allez, on va passer les gars pour finir cette actualité du soir. Le FC Barcelone s'attend à ce que les quatre capitaines partent en 2023. Ils seront remplacés par Ter Stegen, Lewandowski, Pedri et Arojo Dembélé étant également une option. Oh, le petit filou Dembélé il y a quelques mois, il rigolait sur ça dans les vestiaires. Vous savez, il avait demandé le brassard de capitaine en rigolant apparemment, ça avait fait rire ses coéquipiers. Quelques mois après, au vu de ses performances, il est dans la liste pour être capitaine. Voilà les gars, comme quoi dans chaque blague, il y a une petite part de vérité, non ? Vous ne pensez pas les gars, il a fait une blague, mais le petit filou il le pensait, enfin. Il pensait pouvoir avoir un jour une chance d'être capitaine du FC Barcelone. Pourquoi pas, moi personnellement, celui qui sort le plus de la liste là, Pedri et Arojo. Voilà, vous connaissez, vous savez les gars, Pedri et Arojo, ça serait exceptionnel. Arojo, on en a parlé dans la vidéo d'hier, mais sinon la liste, je la trouve très bonne, que ce soit Lewandowski, Ter Stegen, Dembélé aussi, Pedri et Arojo. Ça parlait d'Irik Garcia à un moment et Eric Garcia ne figure pas dans cette liste. Attention, ce n'est rien d'officiel, ça peut changer dans les mois à venir. Ils peuvent intégrer Eric Garcia ou peut-être même un autre joueur, à voir avec le temps. Mais Eric Garcia, le truc, c'est que si tu l'intègres capitaine et qu'il n'est pas titulaire indiscutable, qu'il n'arrive pas à performer, là il fait un très bon début de saison, ça n'a aucun souci. Mais il faudra être régulier, il faudra être régulier et gratter une petite place de titulaire. Si tu n'es pas titulaire, peut-être ça va être un peu plus compliqué de prétendre à être capitaine. Voilà les gars, ça sera tout pour moi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton petit abonnement, ton petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et comme je vous ai dit, tous ceux qui veulent se procurer le maillot du FC Barcelone, n'hésitez pas les gars à aller sur le site Rofoot. Merci à ceux qui passeront faire un petit tour. Je vous souhaite une agréable soirée ou une très bonne journée si vous regardez ça durant la journée. Ciao tout le monde les gars et surtout, prenez soin de vous les phénomènes.